... Surprenante présentation que celle adoptée par le Père Castor chez Flammarion pour Thomas Aigle Bleu, le très beau livre de Guay Matéi et Joël Crotman, illustré par Adam Krivanovitch. L'ouvrage est relié par le haut, et non pas sur le côté, et imprimé sur des pages numérotées de registres. Mais le résultat est superbe. Il raconte à la première personne l'histoire de Thomas Aigle Bleu, un jeune indien sioux. Son père lui enseigne la bravoure à la chasse aux bisons et au combat, mais leur sorcier, plume rouge, leur prédit l'arrivée des hommes blancs et leur désir de conquête. La suite, on la connaît, c'est la bataille contre Custer aux longs cheveux et sa défaite historique à Little Big Horn. Mais l'ouvrage, tout d'optimisme et de couleurs, ne s'arrête pas là. Quand la mort a fait son œuvre, le jeune garçon est envoyé en Pennsylvanie où le capitaine Pratt a créé une école indienne. Thomas Aigle Bleu apprend la langue anglaise et la civilisation des Blancs. On consigne avec respect ses dessins et ses récits. On lui enseigne l'imprimerie et la menuiserie. Peu à peu, il devient un bon citoyen américain sans renier jamais pourtant ses origines. Aimele Bleu